Oulà! Bon matin! En direct du camping de Amkoui. Il est! Il est, attendez. Bon, cette montre ne sert à rien. Il est 6 heures. Je regarde sur ma montre, ça me gossait. J'ai 26 kilos à faire pour Saint-Vianney, puis j'ai le bureau de poste parce que j'ai des nouveaux bas pour aider à mes plaies. Voici l'abri, le camping. Super cool, ça fait du bien. On peut recharger nos choses, on peut se laver, on peut faire du lavage. C'est facile la route pour s'en venir. Tu arrives tôt, tu peux aller en ville, il y a un taxi. On a laissé la carte du taxi dans l'abri, puis c'est ça. Puis du shampoing, puis du savon, puis tout. Il y a bien des affaires dans l'abri. C'est comme une hiker box. Alors, c'est parti pour Saint-Vianney. J'aimerais ça dire qu'hier, j'ai vraiment passé une belle journée. C'était vraiment le fun. C'était relax. Des fois, ça fait du bien. Fait que c'est ça que je voulais dire. Que je serais contente de petites journées faciles, le fun, que tu te casses pas la tête. Puis avant la réserve aussi, là. Fait que des autos. Fait que voilà, c'est ça que je voulais dire. Puis là, bien, je vais bientôt sortir de Anne-Queen. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Fait que en 30 secondes, j'ai vu quatre vaches, un lièvre, un chat. Ça, c'est plus que tous les animaux que j'ai vus depuis le début de cette aventure-là. Autre chose. Première journée où est-ce que la température, elle est bien. On est bien dehors. La température d'été, mais pas, tu sais, comme «overshow ». Fait qu'il y a un vent en plus. Très beau. Regardez. C'est vraiment très beau. C'est des chants ballonneux. C'est très beau. Très cool. Fait que là, savez-vous ce qui se passe? Là, 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 là. C'est l'heure du party, 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 party! Party! Woohoo! 500! Fait que j'ai fait 150 kilos. Party! Yo! Fait que là, la vie va... Bon, il y a eu un peu de fort boyard, là, dans les derniers kilomètres, dans le genre qu'on dirait que j'avais l'épreuve avec la madame dans la boue. Tu sais, là, il fallait comme sacrer la madame à terre, dans la boue. Donc, j'ai eu de la boue comme... Ben, j'ai failli perdre mes souliers. J'ai failli perdre mes chaussures. Je vais à Saint-Vianney. Puis, il faut que je sois là avant la fermeture du bureau de poste. Le choix fut de prendre une petite side trail de quatre roues au lieu de passer par les trois soeurs et tout. En plus, j'ai une petite douleur au mollet intérieur droit. Et la boue et mes plaies de devant de cheville, c'est pas le meilleur match, là, mettons que ça chauffe un peu. Fait que je vais rendre ça simple aujourd'hui. Puis, je passerai pas par les trois soeurs. Donc, c'est un petit choix. Puis, c'est une belle trail, là. C'est quand même une vraie trail de quatre roues et de randonnée. C'est mon choix pour aujourd'hui. À ce moment précis de la trail, car je suis back on trail, c'était pas très long, là, le petit side trail, mais bref, ça sent exactement la Californie. Une odeur de conifères et de chaleur. C'est pareil. J'adore cette odeur, ceci dit. C'est hors du lunch! Puis là, j'ai du gros luxe! Mes mains sont dégueulasses. Le mot de la journée, c'est boue, bouette, comme vous voulez. J'ai de la bouette partout. J'ai pilé dans au moins un pied de bouette. J'ai failli perdre mes souliers dans de la bouette. J'ai de la bouette, là, mes bas, tout ce que j'ai lavé hier, on oublie ça. Puis tantôt, je marche, il y a un trou d'eau, il y a un quatre roues, le quatre roues passe, ma rose, là, comme à Montréal. Bref, le mot d'ordre, c'est bouette. Tu capotes ma vie! J'avais acheté des petits légumes hier, puis il en restait, fait que j'ai ramené ça pour ce midi. Puis du thon, puis un restant de chips comme cause verticale. Puis un petit babybel, puis il est encore super bon. Un babybel, ça fonctionne, tout le monde. J'ai des légumes pour dîner! La fille est contente. Qu'est-ce qui arrive dans trois kilos? La fille est contente. Saint-Vianney! Voilà! On y va! J'aimerais vous montrer en direct de mon abri à Saint-Vianney, 13h47, donc pas si pire, l'état. Ici, du bas, qui était complètement propre. Alors, ici, nous pouvons voir la boîte. La bonne nouvelle, c'est que j'ai droit à une douche! Fait que je vais aller faire ça! OK, c'est malade! À Saint-Vianney, il y a comme un terrain de jeu, puis il y a comme une place, bref. Là, tu peux prendre ta douche, tu as droit à une douche, c'est full, luxueux! Des petits crochets, puis tout! Fait que là, il faut que tu ailles au dépanneur, puis là, ils vont te donner une clé. Comme ça, puis une clé pour normal, pour l'abri. Comme ça. Puis là, tu as droit à une douche! Je capote! Avec toute cette boîte, ça va faire du bien! Wow! Cette douche est incroyable, on va se le dire. Incroyable, c'est incroyable! La douche était incroyable! Hummm! Là, le plan, ça va être d'aller au bureau de poste, d'aller recharger mes petits trucs. C'est pas mal ça, il est deux heures et demie. Rock on! Alors, ça ici, c'est là où est-ce qu'il y a la douche, les toilettes, là, c'est ouvert, j'imagine, parce que le terrain de jeu est encore là avec les enfants. Ça, c'est le fameux dépanneur... Oups, pardon! Le fameux dépanneur, station-service, puis là où je peux, je pense, aller recharger mes choses. À suivre. Le bureau de poste, je vais aller là, il est à ce qui paraît par là. Puis l'abri est en arrière du module. OK. Voilà! On direct de Saint-Vianney. Alors, les nouvelles sont que j'ai une grosse piqûre dans le front, mes amis. Aucun sens. Ça continue, les moustiques, ça continue, je suis déjambée. Déjambée, des touts. Il y en est partout, j'en ai ses oreilles, c'est comme... C'est fou, on dirait que j'ai... On dirait que je me suis cognée dans quelque chose. Bref. Hé, ce relief de piqûre n'a aucun sens. La bonne nouvelle, c'est que je précise pour faire la parade de mode. Bon. Hé, j'en ai là tellement, je sais qu'il ne se voit pas vraiment, mais c'est comme on dirait que j'ai la lèpre. Au niveau du chargement des trucs, ça ne s'est pas vraiment passé, mais ça s'est passé. Fait que dans le fond, il n'y a pas vraiment d'endroit pour charger nos électroniques. Fait que là, j'ai trouvé en dehors, où il y a la bâtisse avec les toilettes, les douches, la douche, tout ça, des prises électriques extérieures. Bon, quand il peut, ce n'est pas l'idéal, mais là, ça fonctionne. Fait que j'ai trouvé ça comme fond. Sur le côté, il y en a un peu partout, mais la plus facile, je trouve, la plus discrète, c'est sur le côté. Proje du stationnement à gauche. Puis là, moi et ma piqûre, on va souper. Et là, ce soir au menu, genre là, c'est ça, c'est tous des repas à moi. Fait que pour le restant du voyage, c'est que des repas que j'ai faits. C'est un poulet au beurre. J'ai fait déshydrater une sauce au beurre, qui était déjà faite. Puis j'ai acheté du poulet apillac lyophilisé. Puis j'ai fait du riz, que j'ai cuit, que j'ai déshydraté. Comme ça, bien, ça me prend moins de fuel. Puis j'ai mis une petite huile. Comme ça, ça ne se vend pas très cher sur Amazon. Puis j'en ai un dans chaque repas. Comme ça, c'était sûr d'avoir un peu de gras. Je vais faire un test de goût tantôt. Là, je n'ai pas goûté. Il est en train de chauffer. Ça va être l'heure du test de goût. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. 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 Je pense que là, j'ai trouvé la façon de déshydrater des choses. Ça gosse parce que ça ressent beaucoup. Surtout pour les au beurre, les caries, tout ça. Ça ressent. Puis quand il fait chaud, comme il a fait chaud, bien, c'est sûr que... Il fallait sortir dehors, là, un moment donné, là. Tout est excellent. Tout est excellent. Genre, c'est vraiment très bon. Je ne sais pas si c'est parce que je suis dans un abri à Saint-Vianney, dans le fin fond de je ne sais pas quoi, avec pas de service cellulaire. Les résidents capotent. Mais bref, je reviens à mon sujet. Excellent. C'est fucking bon. Je capote ma vie. Fait que dans le fond, ça, c'est de où on arrive. Fait que les douches, puis là, c'est ça, le parc. Puis en arrière des cabanes de bois, c'est le dépanneur. Et là, ici, nous avons l'abri Saint-Vianney, qui est pareil comme les autres abris. Identique. Puis ça, c'est la plateforme qui est clairement neuve. Aussi, la table de pique-nique, aussi, clairement. Voilà. Puis là, on a su quelque chose. Dans les abris, il y a toujours des trucs comme ça. Puis là, on se dit, là, c'est quoi ça? Puis il y en a deux par abri. Bien là, on a su que c'était pour que les guêpes ne fassent pas de nids, qu'ils soient découragés de faire un nid. Puis ça, ici, c'est ça, je disais, là, tu sais, il y a comme plein de trucs. Tête en paxe. Le fuel. Fait que tu sais, des fois, du petit shampoing. Voilà. Mon petit lit, qui est prêt. Mon bordel de souper. Ma table de chevet. Je suis toute seule. Fait que je me suis un peu étendue. Et voilà, le tour de l'abri. Saint Vianney. Ça n'a pas de sens. Qu'est-ce qui pique dans le front de main? J'ai mis du after bite. J'en reviens pas. On s'entend que je me regarde pas vraiment. Je vais essayer de pas y toucher. Sur cet ananas déshydraté que j'ai fait moi-même. Je vais vous dire. Bonne nuit. À demain. Demain, c'est abri de la rivière Matam. Qui est à... Ici, 10-20. Comment ça dit? 17.4. Quelque chose du genre. Je pense pas que ça va être très difficile. Ici, il y a une méchante côte, là. À monter après Saint Vianney. Je pense que c'est quand même une journée relativement facile pour rentrer dans la réserve. Puis là, le lendemain, il y a des sommets. J'en ai déjà vu deux. J'ai pas toutes faites la journée, là. Fait qu'une journée à la fois. Anyway, un pas à la fois. Alors, voilà. Je vais finir ma petite soirée. Alors, à demain. A bientôt. A bientôt. Sous-titrage FR ?